... Alors, on a été interpellé sur un certain nombre de difficultés, notamment que ressentaient les parents d'élèves de la FCPE ou d'autres fédérations sur aujourd'hui les antennes de téléphonie mobile qui présenteraient, suite à l'appel des 20, 20 médecins français, des problèmes importants pour la santé des enfants au-delà d'un seuil de 0,7 V par mètre. Alors, aujourd'hui, vous, en tant que député, peut-être que vous n'êtes pas un spécialiste de la question, mais est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez justement de cette mise en alerte ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce problème peut être évoqué à l'Assemblée nationale ? Et comment vous, en tant que personne, je dirais, parent même, quelle est votre position sur cette question ? Alors, je ne suis peut-être pas un spécialiste de cette question spécifiquement, mais je suis, enfin, je passe pour être un spécialiste des opérations de prévention à un certain nombre de risques, donc, y compris celui de toutes les ondes qui traversent notre société en général. Et j'avais travaillé le problème des ondes à propos du dossier sur l'enfouissement des lignes à haute et très haute tension, où là, également, se posent un certain nombre de problèmes liés à la santé. Donc, je suis plutôt sensibilisé à ces questions-là. Je suis d'autant plus que, pas loin de mon cabinet parlementaire, il y a un certain nombre d'émetteurs pour la téléphonie mobile, et donc, j'y suis particulièrement et personnellement attentif. Et lorsque des parents d'élèves viennent me faire part de leurs préoccupations, je les entends, j'essaie de bien comprendre et j'essaie de me familiariser avec ces questions qui sont essentiellement techniques, et pour certains, scientifiques, et pour d'autres, médicales. Alors, un, on ne peut pas rester étranger à ce type de préoccupations lorsqu'on est un parlementaire, et, deux, je crois qu'il faut faire des propositions. Alors, vous évoquez un certain nombre de travaux de médecins, de l'Académie de médecine, d'ailleurs, d'un certain nombre de scientifiques qui se sont retrouvés pour faire un appel. J'ajoute qu'il y a une enquête épidémiologique qui a été lancée au niveau européen, et dont les résultats seront connus probablement au début 2009. Et, d'ici là, et compte tenu de l'importance que cette question est en train de prendre dans notre société, à juste titre, d'ailleurs, et singulièrement depuis qu'on a fait entrer le principe de précaution dans la Constitution française, le président de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, vient de saisir l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques auxquels j'appartiens, pour le compte duquel je rédige ces rapports sur les préventions. Donc, cet office vient d'être saisi pour que un ou deux rapporteurs, députés ou sénateurs, se saisissent de cette question, et en quelques mois, nous fassent le point sur cette question de toutes les ondes, de toutes les fréquences que doit utiliser la téléphonie mobile, sous deux angles. Un, sous l'angle technique, à quoi devrait-on, que devrait-on autoriser, quels sont les seuils que nous devrions autoriser, quels sont les seuils que nous devrions interdire, et deuxièmement, essayer de faire le point sous l'angle de l'expertise politique, sur d'ores et déjà les retombées que l'on peut appréhender sur la santé humaine, et bien entendu, rapport qui devra profiler une véritable politique en France, destinée à assurer la précaution, et on a le sentiment, je pense que vous le partagez, on a le sentiment que jusqu'à présent, on a, ça et là, autorisé un certain nombre de choses, sur lesquelles, peut-être, il va falloir revenir. Ce que nous aimerions, c'est que si on doit établir de nouveaux barèmes, ce soit fait rapidement, pour éviter de faire en sorte qu'on découvre un problème, en réalité, dont nous prenons conscience aujourd'hui, qu'on est à le découvrir réellement, en termes de traitement, et non plus de prévention, d'ici quelques années. Voilà, il y a donc une véritable volonté politique de prendre les choses en main, et ça va passer par l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, qui est la véritable petite assemblée de parlementaires, faites de députés et de sénateurs, qui ont vocation d'éclairer le Parlement et le gouvernement sur un certain nombre de choix scientifiques et technologiques. Là, nous sommes pleinement dans la réalité de cette mission. Est-ce que les associations qui ont milité, justement, pour que soit reconnu ce problème, seront invitées à participer au débat, tel que ça a été fait pour le Grenelle de l'environnement ? Oui, tout à fait, et tel que, généralement, c'est l'habitude de l'Office parlementaire que d'auditionner celles des associations sérieuses, bien entendu, qui alertent l'opinion ou qui ont une expertise particulière. Alors, je veillerai, je ne sais pas encore quels sont, quels sont les parlementaires qui vont être rapporteurs de ce sujet, mais je veillerai à les alerter sur le fait que ce travail associatif, qui a été fait de façon presque sentinelle par rapport à cette problématique, puisse être reconnu. Et pour ce faire, je crois qu'il faut que ces associations soient entendues. Et moi, d'ores et déjà, comme je suis membre de l'Office parlementaire, une fois que je connaîtrai les rapporteurs, je pense que je lancerai peut-être une petite concertation au niveau de ma circonscription auprès de ces associations pour qu'elles me fassent remonter les informations dont elles disposent, leurs préoccupations, leurs suggestions, et je les transmettrai à l'Office parlementaire. Et s'il s'avère qu'il y a un danger potentiel, notamment pour ceux qui habitent, je pense par exemple, au Canourg, il y a un immeuble de l'Opac où il y a 12 antennes installées, est-ce que s'il y a des dangers potentiels ou de survoltage qui sont constatés, est-ce que le principe de précaution s'appliquera rapidement ou il risque d'y avoir du temps important qui se passe et que le dommage continue à se faire ? Alors moi je pense que dans des cas très particuliers, il faut peut-être les pointer et il faut avoir le souci immédiatement après que le rapport parlementaire sera tombé parce que c'est un rapport parlementaire qui pourra éventuellement impulser une nouvelle réglementation ou peut-être même une proposition de loi particulière sur ce sujet. Bon, je pense qu'il ne faudra pas perdre de temps. Et dans le cas où il y aurait des plaintes d'un certain nombre de riverains, je crois qu'il faut les prendre en compte et peut-être traiter avec les propriétaires concernés, l'opaque en la matière, peut-être traiter le problème, avoir une vigilance particulière, peut-être faire baisser des seuils. Il y aura sûrement cette réflexion qui sera immédiate. L'intérêt du travail parlementaire tel qu'il se profile, c'est qu'en quelques mois, l'expertise politique tombe et qu'une expertise politique, ça peut rapidement se transformer en un texte de loi. Alors, les collectivités locales, dont celle de Salon, nous disent à ses parents d'élèves, etc. Ce n'est pas de notre sort. Allez voir ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. Et c'est au niveau de la loi uniquement. Nous, on ne peut rien faire. Oui, alors, il appartient toujours à un maire qui a la responsabilité de la police sur sa commune de s'impliquer quand même dans un dossier. Mais je comprends très bien la réaction du maire en l'espèce de Salon qui vous dit, bon, adressez-vous au législateur. Et je suis là pour répondre et je prends tout à fait ma part de responsabilité. Et j'ai été de ceux qui ont alerté l'office parlementaire sur le fait qu'il y avait là un véritable sujet de préoccupation. Et cette connaissance me vient effectivement d'un entretien que j'ai eu avec un certain nombre de médecins du pays salonné qui m'avaient alerté sur d'autres problématiques, notamment l'incinérateur de faussure-mer et qui, traitant d'un certain nombre de problèmes périphériques, m'avaient évoqué cette préoccupation sur la téléphonie mobile, ce qui m'avait permis de mieux appréhender la problématique et de la traduire au point de l'office parlementaire. Sous-titrage Société Radio-Canada